... Par quel mécanisme les banques privées fabriquent-elles de la monnaie ? Elles fabriquent elles-mêmes avec l'autorisation de la banque centrale. C'est-à-dire que si par exemple, vous achetez un immeuble qui vaut, je sais pas moi, 500 000 euros, eh bien la banque va fabriquer 500 000 euros à partir de rien. Vous me direz, elle ne fabrique pas 500 000 euros de billets. Si, elle fabrique 500 000 euros de billets qu'elle peut vous donner. Sauf que c'est une écriture, parce que vous n'allez pas chercher pour payer votre immeuble 500 000 euros en billets. Vous le paierez par chèque. Mais c'est la même chose. Si vous vouliez le payer en billets, elle vous donnerait 500 000 euros en billets qu'elle irait demander à la banque centrale. Parce qu'elle dit, voilà, j'ai une créance sur monsieur qui vaut 500 000 euros, qu'est-ce que vous me donnez en échange ? Et la banque centrale dit, je vous donne 500 000 euros en billets. Sauf que comme ces billets ne sont jamais demandés, ça circule sous forme d'écriture. Mais c'est bien de la créer. Il faut bien comprendre ça. Quand on a compris ça, on a tout compris la monnaie. C'est que la banque fabrique à partir de rien de l'argent. C'est le métier de banquier. La banque crée ex nihilo de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Pour créer de l'argent, une limite est toutefois posée aux banques commerciales. Elles doivent déposer à la banque centrale une partie de leurs avoirs qui agit comme garantie. Contre un euro déposé en garantie à la banque centrale, les banques ont l'autorisation de créer 9 euros supplémentaires. Le livret d'un client à 10 000 euros permet à la banque de créer 90 000 euros. La multiplication du crédit est sans limite.